Yo, salut tout le monde, c'est JC de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire Two Human sur Xbox 360, un jeu exclusif à la 360 en version française. Un jeu 16+, développé par Silicon Knights, distribué et édité par Microsoft. Un jeu d'action à la troisième personne, un jeu bourrin, vous allez voir. Un jeu qui était d'abord prévu sur Nintendo 64, ce qui date un peu de la Nintendo 64, et qui a subi des remaniements qu'on ne peut pas chiffrer et innombrables. Et il a subi un développement chaotique, catastrophique, un Développement Hell. Comme on dit en français, un Développement Hell. Et un Développement Chaotique, donc empirique. Et il a été recommencé plusieurs fois pour finalement sortir sur 360. Et le jeu n'a pas très très bien marché. Il a été prévu au départ comme une trilogie, donc le premier épisode d'une trilogie. Et le deuxième, on l'attend toujours et je crois à mon avis qu'il ne sortira jamais. Donc là je viens de mourir comme une merde. Et donc à mon avis il ne sortira à proprement dit jamais. La suite en tout cas, mais ce premier épisode est toujours disponible. Un jeu que j'ai acheté 19€ d'occasion chez Micromania. Donc vous pouvez l'acheter pour environ 20€, parfois moins cher, si vous vous débrouillez bien. Un jeu que j'ai bien aimé, mais que la presse vidéoludique professionnelle. composé de grands reporters du jeu vidéo rémunérés, comme je l'ai dit tout le temps. L'ont purement et simplement massacré. Je ne sais pas pourquoi, mais ils l'ont massacré. Ce qui fait que le jeu à côté de mauvaises notes, de toute façon il n'a pas marché. Mais moi j'ai bien aimé, donc c'est pour ça que j'ai en fait la vidéo. Donc pour le scénario, ça se passe loin, loin, loin dans le futur. Les hommes et les machines se sont entretués, ont fait la guerre. Et ce qui a entrainé un univers nucléaire d'une durée de 1000 ans. Et pendant ce temps là, les machines ont continué à prospérer. Et se battent toujours contre les humains. Et vous, vous êtes Balder, le héros que vous voyez en ce moment à l'écran. Fils d'Oda. Parce que le jeu mélange cybernétique et mythologie nordique. Et donc, fils de Balder, enfin Balder, fils d'Odin, ressuscité d'entre les morts. Pour pouvoir empêcher Loki et sa fille Hel de s'emparer du pouvoir et de devenir les maîtres du monde. Avec leurs machines de robots et de cyborgs. Et donc, vous allez l'en empêcher. Donc voilà, ça c'est un peu le pitch du jeu. Le reste, vous le découvrirez par vous-même, en jouant au jeu. Donc là, c'est un peu plus calme. Heureusement. Parce que c'était quand même assez corsé là. Donc là, je vais pouvoir vous présenter un peu plus le jeu. Et niveau des scénarios, bah voilà, c'est ça. Donc le reste, vous le découvrirez par vous-même. En jouant au jeu. Seroths est arrivé à le trouver. Parce que le jeu déjà d'occasion neuf, c'est chaud pour le trouver. Et d'occasion, j'ai eu énormément de chance pour le trouver quoi. Enfin bon bref. Donc, au niveau du gameplay, bah c'est un TP. C'est un jeu. Un jeu de tir justement, à la troisième personne. Et on peut aussi utiliser son épée. Alors, au niveau des commandes, c'est assez bizarroïde. Parce qu'on se dépasse avec le stick gauche. Et on donne des coups d'épée avec le stick droit. Un peu comme dans Monster Hunter, sur PS2, pour ceux qui y ont joué. Et on tire avec la gâchette droite. Et on bouge son personnage. Enfin, on bouge le viseur quoi. Toujours avec le stick droit. Et on se déplace avec le stick gauche. Donc ça, c'est assez bizarroïde. Mais bon, ça se joue comme ça. On peut bien sûr sauter ou faire des roulades. Et notre mitraillette, notre fusil d'assaut a un tir secondaire. Qui est un lance grenade. Et au niveau des caméras, c'est automatique. Malheureusement, si je fais bas ou haut avec la croix directionnelle, je change. Il y a plusieurs caméras différentes. Mais il y en a finalement aucune qui arrive à être assez intéressante quand on joue. Et malheureusement, la caméra est pleine. Donc ça veut dire qu'elle ne passe pas à travers les décors. Donc on a souvent des soucis de caméra. On se fait attaquer par des ennemis qu'on ne voit pas. Donc ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, tant pis. Donc alors, notre héros, il a une superbe armure, j'ai envie de dire. Parce que, au fur et à mesure, quand on bat des ennemis, on récupère des morceaux d'armure. Ou on peut acheter des morceaux d'armure quand on retourne dans notre QG. Et on gagne, c'est un RPG aussi, on monte en niveau, on gagne des points d'expérience, enfin des points qu'on peut attribuer à des compétences. Donc là, on a les commandes standards. Disposition du HUD. Donc ça, je n'en parle pas. Des compétences. Donc à chaque fois qu'on monte en niveau, on gagne des points de compétences qu'on peut ajouter là où on veut. Il n'y a pas de problème. Et sans quoi, on a l'alignement qui nous permet aussi d'augmenter ses pouvoirs. Par exemple, là, cœur ardent réduit le coût de chaque combo selon le niveau du compteur de coût en cours. Donc voilà, par exemple, ou là, c'est augmente la vitesse d'attaque au cœur à cœur avec cœur de héros. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué. En sachant qu'on peut réattribuer les points comme on veut si on n'est pas content de ce qu'on a fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a une grande possibilité au niveau de la customisation des armes du héros et de son armure. Donc là, on voit les stats. Attaque, défense, partie, joueur, son passe. C'est du classique. On peut retourner à la base. Allez à Az, qui est la base du héros pour faire des achats. Les combats avancés, mêlées avant, mêlées avancées, spécialité, vous voyez, il n'y a rien de spécifique. On vous explique les commandes spéciales. Et l'équipement, qui est la partie la plus importante du jeu. Qui parait assez compliqué. Quand on regarde comme ça l'écran, ça parait assez confus, mais on s'y fait vite. Vous voyez, tout à gauche, on peut choisir les différentes armes. Avec les épées, les lances, les marteaux, les pistolets et les fusils. Et la dernière classe que je n'ai pas accès, parce que je n'ai pas d'armes dans cette classe-là. Mais c'est les lances roquettes, si mes souvenirs sont bons. Parce que ça fait un moment que je n'ai plus trop joué au jeu, il faut dire. Et donc, vous voyez, je peux récupérer, changer d'armes. Et je vois les changements en haut à droite. Si c'est une arme, par exemple, qui m'octroie plus de choses ou moins de choses par rapport à l'arme que j'avais. Donc, vous voyez, il n'y a pas de problème. Là, on peut changer les armes. Il y a les armures. Les armures, c'est le casque, le plastron, les brassards, les poings, les jambes, les pieds. Rien de spécifique. Qu'on peut aussi recycler pour... Recycler, donc revendre pour gagner de l'argent. Parce qu'on gagne de l'argent dans le jeu. Enfin, du butin. Qu'on voit en bas à gauche, j'en ai... 332.391. Niveau 41. Alignement humain. Et classe berserk. Donc ça, ce sont des charmes. On peut s'en équiper aussi. Je ne peux en équiper que de deux. Toujours pour améliorer ses compétences. On a des runes. Là, il nous montre tous les runes que j'ai. On peut en avoir qu'un certain nombre. Là, je ne peux en avoir que 39 maximum. Les plans des armes. Parce qu'on récupère des plans d'armes aussi. Là, s'il y a un petit lock sur les armes, C'est-à-dire que je n'ai pas le niveau pour le faire. Et si j'ai un signe interdit, ça veut dire que je ne peux pas l'utiliser. Je ne suis pas dans la bonne classe. Donc vous voyez, rien de spécifique. Et on peut aussi créer des armures. Et on peut faire de grosses combinaisons. Et sachant que la plupart des armures, vous voyez, par exemple, En dessous des pieds de mon héros, à gauche, vous voyez, Il y a un lock. Mais à côté du lock, il y a 3 petites boules. Il y en a une qui est remplie et les autres qui ne sont pas remplies. En fait, c'est un peu comme dans les armes dans Final Fantasy VII avec les matérias. C'est un peu repris du même type. C'est-à-dire que je peux rajouter 3 améliorations à mes pieds, par exemple. 3 améliorations à mes genoux, 4 améliorations à mes flingues ou à mes épées. Et donc, ça, c'est...